Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus du Verse. Au programme aujourd'hui l'essentiel du rapport de mois d'octobre 2021. De l'avancement de Pyro et ses stations en passant par le Vulture et son gameplay de recyclage, on fait le plein d'infos. Vous l'aurez sûrement remarqué en cliquant sur la vidéo, ce rapport du mois est beaucoup plus court que d'habitude. C'est tout simplement parce que le mois d'octobre fut énormément consacré à de la correction de bugs pour la mise à jour 3.15. Malgré ça, ne vous en faites pas, on a quand même quelques infos croustillantes à se mettre sous la dent. Bref, comme à chaque fois, on entame ce rapport du mois avec les équipes IA. Tout au long du mois d'octobre, l'équipe d'IA Tech a continué leur travail sur la navigation planétaire. Ils se sont concentrés notamment sur l'implémentation d'un outil automatique de demande de génération sur la zone entourant les joueurs. Quant à l'IA Vaisseau, ils se sont concentrés sur l'amélioration du ciblage et de la précision, améliorant la façon dont les PNJ utilisent les missiles en combat et en introduisant des moyens qui permettent à l'IA de forcer le ciblage d'une cible en particulier, en fonction des paramètres de la mission. Par exemple, si le joueur effectue une mission dans laquelle il doit défendre une cible, eh bien l'IA aura tendance à attaquer cette cible plutôt que le joueur. Concernant l'équipe d'animation, le mois dernier, l'équipe a travaillé sur divers comportements dont l'infirmier, le vendeur, le barman, le garde de sécurité et les animations de réédition ainsi que de couverture. Ils ont aussi édité des assets de personnages féminins pour donner plus de vie à la mise à jour 3.15. De plus, ils ont prévu d'améliorer l'animation en état d'hybriété. Enfin, le travail a continué sur les animations faciales pour toutes les animations existantes et ils ont progressé sur des emotes et des voicelines pour divers personnages de l'univers persistant. On passe maintenant aux équipes artistiques en commençant avec l'équipe d'art des personnages. L'équipe a accordé une attention particulière à la mise à jour des têtes des personnages prévues pour la mise à jour 3.16. Cela améliorera la qualité de tous les personnages, y compris ceux de Scandon 42. Ils ont aussi commencé à développer une suite de nouvelles tenues New Frontier pour la population de Pyro. A propos de l'équipe d'art des vaisseaux, le Vulture a atteint la phase de Final Art, l'accent ayant été mis sur le module d'habitation et le cargo. Pour rappel, son arrivée est prévue avec le gameplay de recyclage en Q2 2022. Un des véhicules secrets souvent mentionnés dans les rapports du mois a continué sa progression. Cette fois-ci, ils ont finalisé Lui et la Lumière. Une partie de l'équipe a commencé la passe de dégâts, alors que l'autre a transitionné vers la phase de sortie du vaisseau. Un autre vaisseau n'a lancé et quant à lui en phase de préparation pour sa sortie. Du côté du Royaume-Uni, trois vaisseaux sont passés en Final Art, tandis que le Banu Merchantman a progressé dans sa phase de White Box. Enfin, les hull qui arrivent bientôt continuent leur développement. Le A est en review de White Box, alors que le C est en review de Grey Box. C'en est fini pour les vaisseaux, on passe maintenant à l'équipe d'art des armes. Ils ont entamé le mois en travaillant sur les bombes Firestorm Kinetics de taille 3 pour les Hercule et ont réalisé un artwork pour le rayon tracteur d'un vaisseau à venir. Enfin, ils ont conclu le mois avec les gadgets de minage, les mines de proximité et les mines laser. Ces trois derniers sont prévus pour la mise à jour 3.16. Voilà qui conclut ce passage dédié aux équipes artistiques. On enchaîne maintenant avec l'équipe fonctionnalité véhicule. Le mois dernier, l'équipe s'est concentrée sur les rework de la technologie Gravelev. Pour rappel, c'est ce qui permet aux motos volantes comme la Dragonfly de l'éviter. Actuellement, le système est vraiment désagréable à utiliser, c'est pourquoi un rework est prévu en 3.16. Le développement des jump points s'est poursuivi, l'équipe résolvant actuellement les problèmes liés à la logique du jeu, par exemple lorsque plusieurs personnes utilisent un jump point en même temps. De plus, certains aspects du fonctionnement des jump points est lié au server meshing, c'est pourquoi l'équipe doit travailler avec les équipes concernées. Des améliorations ont été apportées sur le système de transport en commun. Ce système est assez complexe et a été construit avant le server meshing. Il y a donc des améliorations à faire pour s'assurer qu'ils s'adaptent aux nouveaux paysages technologiques qu'emprunte le jeu. Concernant l'équipe Lumière, après avoir corrigé les bugs de la 3.15, l'équipe est passée sur l'IAE, qui aura lieu entre le 19 et le 31 novembre. Pour rappel, cet événement in-game regroupe tous les constructeurs de vaisseaux lors d'une exposition dans laquelle plus de 100 véhicules seront testables. A l'occasion, Star Citizen sera jouable gratuitement. Enfin, l'équipe a commencé à passer en revue les stations spatiales abandonnées du système Pyro. Ils le disent que ces lieux leur offrent de nombreuses opportunités d'ambiance et de drame, comme des couloirs sombres et froids contrastant avec des marchés chauds remplis de condensation. Nouvelle équipe qui fait son apparition dans les rapports du mois, l'équipe Emplacement, ou Location en anglais. L'équipe basée à Montréal a apporté des touches finales à l'hôpital d'Aria 18, qui est prévu pour arriver en 3.16. Parallèlement à ça, d'autres hôpitaux ont bien progressé, ce qui inclut l'hôpital Maria Pure of Earth de leur ville et les cliniques dans les stations. Les cliniques dans les stations requièrent encore quelques modules supplémentaires pour permettre à l'équipe de créer des aménagements uniques dans chacune des 12 stations. Enfin, l'équipe a itéré sur la face de White Box de l'hôpital de Levski. Une autre fonctionnalité clé qui est en cours de développement sont les épaves de vaisseaux. Le mois dernier, l'équipe Design a réparti des morceaux d'un caterpillar autour d'une planète et a ajouté des puzzles à l'intérieur. Pour l'instant, il y a deux types de modules, Vanilla et Puzzle. Les modules Vanilla sont simplement les épaves de vaisseaux dans lesquels les joueurs pourront trouver des ressources basiques ou des items. Alors que les modules Puzzle contiennent une sorte de parcours que le joueur devra réaliser pour obtenir une caisse de loot à la fin. L'équipe a désormais terminé ses modules et s'occupe de les répartir à travers le système Stanton. Pour rappel, ces épaves sont prévues pour arriver en jeu en 3.16. Concernant l'équipe Services et Outils Systémiques. En octobre, l'équipe a conclu leur travail sur l'économie, les outils et la simulation IA. Ils vont maintenant se concentrer sur de l'optimisation jusqu'à la fin de l'année. Enfin, le travail a avancé sur le spawn intelligent des PLJ et leur suivi. Et enfin, en vue de la 3.15, ils ont continué d'améliorer les services backend, notamment ceux liés à l'inventaire. Du côté de l'équipe UI, ils ont travaillé sur l'interface du gameplay de refueling et les gadgets de minage qui vont arriver en 3.16. De plus, ils ont passé du temps à convertir les écrans de sélection de vaisseaux à Building Blocks. Et ils ont travaillé avec l'équipe véhicule pour mettre à jour les panneaux des portes de vaisseaux. Avant-dernière équipe de ce rapport du mois, l'équipe véhicule tech. Ils ont continué de travailler sur diverses fonctionnalités qui arrivent dans le prochain patch. Ce qui inclut l'arrivée de nouveaux vaisseaux, les trains d'atterrissage, le radar et le scan, la réparation et l'interaction avec les panneaux de contrôle des portes. Sur ce dernier point, ils nous disent d'ailleurs que les panneaux de contrôle sont particulièrement intéressants car de leur côté, ils visent à étendre bientôt de telles interactions pour permettre aux joueurs de contrôler son environnement de manière nouvelle et passionnante, qu'ils se trouvent dans un véhicule ou une station. Enfin, l'équipe est passée à l'intégration des retours sur les améliorations du radar et du scan qui ont été soumis par les joueurs le trimestre dernier. Et dernière équipe qui vient conclure ce rapport du mois, l'équipe VFX. De leur côté, ils ont terminé leur travail sur de nombreux vaisseaux à venir, dont les variantes du Ares et leurs armes. Le travail a aussi continué sur les bombes de taille 10 dont l'effet est maintenant vraiment magnifique comparé à ce qui avait été présenté dans un ancien ISC. Enfin, les effets de tempête planétaire ont été rééquilibrés, ce qui était nécessaire avec l'arrivée du nouveau modèle de lumière. Et c'est déjà la fin de ce rapport du mois. Merci donc à tous les tipeurs et les subswitchs qui me sont essentiels pour tenir ma chaîne YouTube. Si vous aussi vous souhaitez participer, tous les liens sont en description. Et sinon, vous pouvez mettre un pouce bleu, laisser un commentaire ou vous abonner si ça n'est pas déjà fait, car c'est gratuit et ça m'aide tout autant. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'était Cyclone. Ciao ! Sous-titrage ST' 501